En ces jours, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques au Dieu notre Père. Donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fis crucifié ensemble de malfaiteurs, l'un d'entre eux se moqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble et avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde, prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les connaîtra point. Nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, cœur, famine. Nous n'avons d'autre protecteur que toi. Viens à notre secours. Fais-nous tir en face des tentations d'ici pas. Essuie nos larmes, ô Seigneur. A vos ordres. Excellences, M. le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, représentant personnel du Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, M. le chef d'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, M. le commissaire général de la police nationale congolaise, M. le commissaire général de la police nationale congolaise, M. le commissaire général de la police nationale congolaise, en vos titres et qualités. M. les attachés de défense près les ambassades accréditées à Kinshasa. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, Le 17 mai de chaque année, nous nous retrouvons ici au mémorial du soldat congolais pour commémorer et célébrer le soldat inconnu, mort ou vivant, qui a consacré et qui continue à consacrer sa vie pour la patrie et ce, jusqu'au sacrifice suprême. La nation reconnaissante lui a dédié cette journée mémorable du 17 mai, célébrée avec faste et solennité. Pour cette journée du 17 mai 2024, l'articulation du programme de la cérémonie se présente de la manière suivante. 1. Culte écuménique qui sera officié tout à l'heure par les aumôniers des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Dépôt de la gerbe de fleurs du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, par le vice-premier ministre, accompagné de l'hymne aux morts, et enfin, 3. Repas des corps au chapiteau du grand quartier général des forces armées au camp lieutenant-colonel Kokolo. Excellences, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, distingués invités, sans tarder, nous invitons messieurs les aumôniers militaires pour l'office religieux écuménique. Là, comme prévu, dans le programme, nous allons assister au culte écuménique qui sera dédié aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça sera fait, c'est culte, par les aumôniers militaires qui sont là, sur place, qui représentent l'Église catholique, l'Église protestante, mais aussi l'Église kimbanguiste. Et c'est les 3 qui vont dédier les forces armées entre les mains du Très-Haut. Et nous allons assister tout à l'heure à ces moments de communion avec les divins, donc les forces armées avec les divins. Je suis un peu intéressé à cela ! Je suis un peu intéressé à ça ! Je me suis un peu moins東 dans le Larせ. Je me suis un peu moins東 dans le Larせ ! Je me suis un peu moins東 dans le Lar anarchse ! Dieu notre Père Nous te disons merci pour ton amour infini Tu as pris chacune et chacun de nous Pour que nous puissions servir notre pays Sous les drapeaux Aujourd'hui Nous voulons te dire merci C'est notre journée Merci puisque tu nous as demandé De protéger notre beau et grand pays Reçois les âmes De notre Qui sont tombés sur le chat de bataille A ceux qui sont En train de combattre Dans tous les pays Mais plus précisément à l'Est Tes Saintes Écritures déclarent Si nous ne combattons pas avec toi Tout ce que nous allons faire ne va pas réussir Tes Saintes Écritures déclarent Sans moi Vous ne pouvez rien faire Voilà pourquoi Notre pays T'as associé Dans notre armée Dans notre police Nous voulons remettre Toutes les cérémonies d'aujourd'hui Entre tes maîtres saintes Afin que tu commences avec nous Tu chemines avec nous Et tu termines avec nous Sois avec chacune et chacun de nous Et nous voulons penser plus spécialement Au commandant suprême Qui chaque jour Cherche des voies et moyens Pour les biens de notre armée Les biens de notre police Donne-lui la sagesse Comme tu as donné à Salomon Et veille Sur toutes les personnes Que tu as placées sur notre route Pour nous commander Nous allons demander Par Jésus-Christ ton Fils Notre Seigneur et notre Dieu Lui qui vit et règne avec toi Et le Saint-Esprit Maintenant Et pour les siècles et les siècles Amen Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu le paie La communion du Saint-Esprit Sois avec nos esprits Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Nous allons lire la parole de Dieu Un seul verset Dans le livre de Matthieu Au chapitre 5ème Et 9ème verset Il est écrit Heureux Ceux qui procurent La paix Car Ils seront appelés Fils des dieux Heureux Heureux Ceux qui procurent La paix Car Ils seront appelés Fils des dieux Seigneur notre Dieu Ce matin Nous voulons te rendre Gloire et honneur Parce que toi tu es Le Dieu De paix Le Dieu de grâce Le Dieu de miracle Laisse que tu commences Avec nous Chemine avec nous Et que tu termines Avec nous Dans le nom précieux De Jésus-Christ Notre Seigneur Amen Amen Est-ce que nous pouvons Clamer très fort Le Seigneur Le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Le Dieu tout puissant Les dieux du Congo Alléluia Nous n'avons pas assez de temps Pour que nous puissions scruter A fond ces textes C'est pourquoi Nous avons simplement Pris le verset 9 Le verset 9 nous parle De procureur de la paix Le procureur de la paix Et aujourd'hui nous sommes devant Ces mémoriels Parce qu'il y a des procureurs De la paix Ces gens là Qui sont morts A cause de la paix Et pour le Congo C'est pour cela Nous sommes là Nous voulons dire à Dieu Merci parce que Tu nous as donné un beau pays Un pays de délices Un pays gros beau Et rempli de potentialité Qui est envié par tout le monde Mais peut-être nous-mêmes Nous ne comprenons pas La grandeur de notre pays Et c'est que le pays Regorge Mais ici Jésus Il était sur la montagne Avec ses disciples Et les gens qui sont venus Les partisans Qui sont venus L'accompagner Les gens qui ont vu Les miracles que Jésus a produit Et ces gens là Jésus comme il est Le Seigneur de paix Le Dieu de paix Il a voulu imprimer Dans le chef de ces gens là Les gens qui ont accepté Jésus-Christ Sa qualité Ou ses qualités Et parmi ses qualités C'est la paix Nous devons être des procureurs Je sais que dans la magistrature Il y a des procureurs Qui sont disloqués A cause de manque de paix Il y a des unités Qui sont disloquées A cause de manque de paix Mais aujourd'hui Jésus nous demande D'être des procureurs de la paix Procurons la paix Partout où nous sommes Dans nos unités Dans nos foyers Dans nos maisons Partout où nous sommes Faisons ces actes Que Jésus a fait Jésus est venu mourir Pour la nation Pour l'humanité Mais nous Armées Police Nous mourrons Pour la paix du Congo Notre pays A besoin de la paix Le Congo A besoin de la paix Et qui doivent apporter la paix Si ce n'est pas vous les militaires Si ce n'est pas vous les policiers Si ce n'est pas vous la population Qui doit collaborer Avec l'armée Avec la police Pour qu'il y ait la paix Et là Celui qui a la paix Il cherche A donner des bonnes choses A faire des bonnes choses Dans ce qu'il fait Frères et sœurs Nous sommes ici Pour que nous puissions Comprendre Que Dieu nous a appelés Pour que nous soyons Des procureurs de la paix Même nos invités Même nos diplomates Ils sont là pour La paix au Congo Nous devons chercher La paix du Congo Parce que sans la paix Le Congo ne doit plus Se développer Soyons des procureurs De la paix Et le Seigneur Va nous bénir La paix Le développement Pour revenir seulement S'il y a la paix Dans le pays Que Dieu bénisse sa parole Amen Nous allons tous Nous incliner Pour la prière finale Prions En ces jours Nous te soumettons Nos supplications Par ces cantiques Au Dieu notre Père Donne-nous de retrouver Ta grâce Tu nous as donné ton fils En accomplissement De ta parole Jésus-Christ Notre Seigneur Tu as accepté Une mort honteuse Pour nous sauver Tu fis christifié Ensemble de malfaiteurs L'un d'entre Et se moqua de toi Mais tu ne lui répondis Pas un seul mot Tu fis cela Uniquement pour obéir A ton père Afin que l'homme pécheur Retrouve ta grâce Oui Tout cela fut accompli Pour nous pécheurs Ta volonté Nous le savons C'est que nous retrouvions Ta grâce ensemble Et avec tes saints Dans les cieux Avant ton ascension Tu avais promis Le Saint-Esprit A tes disciples Tu leur dis D'aller partout Dans le monde Prêcher ta parole Tu leur promis La venue du Saint-Esprit Qui sera avec eux Mais que le monde Ne les connaîtra point Nous lisons cela Dans la Sainte-Écriture En ces jours Dieu notre Père Jésus-Christ Notre Sauveur Dieu le Saint-Esprit Nous sommes déségarés Devant ta face Nous nous sommes Détournés de ta voix Nous négligeons Tes commandements Nous nous prosternons Devant ta face Pour demander ton pardon Nous reconnaissons Nos iniquités Tu as soumis Le monde à l'épreuve Afin que nous puissions Te connaître Enceigne-nous Tes voix Notre intelligence Est toujours Comme celle d'un enfant Nos péchés Sont cause De toutes sortes D'afflictions Qui nous submergent Mort Maladie Guerre Famine Nous n'avons D'autre protecteur Que toi Viens à notre secours Fais-nous tirant Faire des tentations Des tentations D'ici bas Essuie nos larmes Oh Seigneur Ne tiens pas compte De nos péchés Car tu es mort Afin que nous méritions Le nom des fils de Dieu Veuille rétablir la paix Dans le monde entier En Afrique En Europe En Amérique Que toutes les races Vivent dans une entente Parfaite Ce sont là Les supplications Que nous te présentons Ce jour Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Que Dieu vous bénisse Sous-titres Excellences Monsieur le vice-point ministre Ministre De la défense nationale Les anciens combattants Après cet office Religieux Ocuménique Nous arrivons Au moment Le plus solennel C'est lui Du dépôt De la gerbe des fleurs Du président De la république Chef de l'état Commandant suprême Des forces armées Et de la police nationale Congolais A cet effet Nous invitons Votre autorité A bien vouloir Se déplacer Pour déposer Cette gerbe des fleurs Et l'acte Dépôt Sera accompagné De l'hymne De mort Et le vice-premier Ministre Ministère des défenses Sera accompagné Du chef d'état Monde général Des fardes Et du conseil général De la police nationale Congolais A l'un des moments A l'un des moments essentiels De cette cérémonie Et là c'est pratiquement pour Exhumer La mémoire De nos vaillants militaires Tombés sur Le champ de bataille Ceux-là qui ont versé Leur sang Pour la république Démocratique du Congo Et c'est ce qui explique Même l'existence De ces mémorials Du soldat Congolais Et là c'est le vice-premier Ministre Ministre de la défense Jean-Pierre Bemba Goumbou Qui est à ses côtés Le chef d'état-major Général des forces armées Le général d'armée Christian Chihwe Ouesson Guesha Et il pose l'acte Au nom du commandant Suprême Des forces armées La république démocratique Du Congo Le président de la république Et chef de l'état Félix Antoine Tshikedi Et la fleur Qu'on dépose Au pied Du monument Du mémorial Du soldat Congolais Est un message Et c'est C'est un rituel En quelque sorte Chaque 17 mai Les autorités Politico-administratives Mais aussi Militaires Se retrouvent Au pied De ces monuments Pour célébrer Les soldats congolais Et mes honnêtes Les violences Les autorités Les autorités Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà, c'est quasiment l'ultime étape de cette cérémonie de 17 mai. Les vice-reviens ministres viennent de déposer la gerbe de fleurs au pied du monument du mémorial du soldat congolais. Et là, maintenant, on s'achemine vers la fin. Et ce n'est pas la fin comme tel, parce qu'il y aura un repas de corps qui est prévu à l'honneur des officiers, mais aussi de nos vaillants militaires. C'était une cérémonie pleine de signification pour nos forces armées. Et aujourd'hui, ils sont sur un piédestal, parce qu'ils ont été toujours sur un piédestal, vu leur rôle. Et c'est la fin de cette cérémonie. La prochaine étape, c'est les camps Kokolo, où sera organisé un repas de corps, parce que c'est l'armée qui est à l'honneur. Nous disons merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux devant leur poste téléviseur pour suivre ces moments dédiés aux forces armées. Le 17 mai est journée pour les forces armées. Nous disons également merci au lieutenant-colonel Luzolo Simplice, qui était avec nous. Le lieutenant-colonel Luzolo Simplice, le lieutenant-colonel Luzolo Simplice, qui nous a entretenu à Kikongo. Le lieutenant-colonel Luzolo Simplice, le lieutenant-colonel Luzolo Simplice, qui était à mes côtés. Sylvie Metta pour les Chuaïli, mais aussi la grande équipe conduite par Peshomou Benga, qui vous a permis de suivre avec des images, travers ces images de qualité, cette cérémonie solennelle du 17 mai dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avions parlé de l'armée, c'est pour Ouest. L'armée congolaise, c'est l'une des puissantes armées en Afrique, dans le top 10 des armées les plus puissantes en Afrique. Et aujourd'hui, cette armée est en train d'effectuer sa montée en puissance grâce à la nouvelle politique du président de la République, Félix-Antoine Tuchekedi. On a parlé de la loi de programmation militaire qui vient redonner un sens à notre armée du point de vue budget. Nous avons une armée qui répond aux standards internationaux. Qui dit répondre aux standards ? C'est mettre en place des structures susceptibles de faire en sorte que notre armée soit puissante. Et c'est le cas. Toutes ces politiques mises en place permettent à ce qu'on assiste à la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pour boucler complètement ces moments, un mot en Chuaïli avec le capitaine Paloukou Abel, en attendant qu'on assiste à la musique du détachement d'honneur. Oui, c'est le monde. C'est parti pour la radio de Taifa et la télévision de RTNC. L'heure, il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des étudiants de l'Université de l'Université de l'Université de la République. C'est parti pour la radio de Taifa et la République. C'est parti pour la radio de Taifa et la République. C'est parti. ... 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